Musique Les dents et dodo Tu veux que je te raconte l'histoire de la collection de cartes Pokémon qui vaut le prix d'une maison ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton antifrice et tu crottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! Est-ce que tu connais Pika Pikachu ? Peut-être que tu préfères Évoli, Carapuce ou Bulbizarre et ses évolutions Herbizarre et Florizarre ? Eh oui, tu as compris qu'aujourd'hui j'allais te raconter une histoire de Pokémon. Peut-être as-tu une Pokéball et collectionnes-tu ces petites créatures qui s'affrontent dans des combats ? Elles sont super fortes, certaines crachent du feu, d'autres envoient l'électricité. Mais tu connais déjà sans doute tout ce qu'il faut pour être un parfait dresseur de Pokémon. Mais est-ce que tu savais qu'à l'origine c'était un jeu vidéo ? Après les Pokémon ont été déclinés en cartes à jouer et en dessins animés. Aujourd'hui, Pikachu est connu dans le monde entier et les Pokémon sont collectionnés aussi bien par les enfants que par les grands. Il y a même certaines cartes qui sont devenues très 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 précieuses parce qu'elles sont anciennes et rares et donc très 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 chères. Figure-toi qu'une vente aux enchères de 103 cartes Pokémon très rares va être prochainement organisée. Et tu sais combien elles valent ? Plus de 600 000 euros ! Ça fait le prix d'une très belle maison ! Tu te rends compte rien qu'avec des cartes Pokémon ? Tu veux que je te raconte la suite ? Ok, mais avant j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu sais que chacune de tes dents a un rôle bien précis ? Par exemple, les molaires, les plus grosses qui sont au fond de ta bouche, servent à broyer. Les incisives, qui sont devant, servent à couper et à trancher. Et les canines, celles sur les côtés qui sont pointues, servent à arracher. Mais si tu veux un chien ou un chat, tu verras que ces canines sont beaucoup plus longues que les tiennes. D'ailleurs, certains Pokémon en ont des dents. J'espère qu'ils se les brossent bien, comme toi. Allez, on ne s'arrête pas dans son élan, on continue avec la brosse à dents ! Pour en revenir à la collection super précieuse et super chère, l'une des cartes est celle d'un drac au feu. C'est un Pokémon ancien de la première génération. Tu sais, c'est ce petit monstre qui ressemble à un dragon. La carte en question est numérotée, elle porte d'ailleurs le numéro 4, date de plus de 20 ans et est en très bon état. Tu peux être sûre que les collectionneurs du monde entier, qui ont évidemment les moyens de se l'offrir, vont se l'arracher. Et du coup, je me disais, ça vaudrait peut-être le coup que tu jettes un œil à ta collection. Si ça se trouve, tu possèdes un trésor sans le savoir. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I, c'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. C'est un podcast BFM TV.